La RB19, déjà considérée par beaucoup comme l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire de la F1 après seulement deux courses. Mais est-ce réellement le cas ? Pour moi, la question est légitime puisqu'après près d'une décennie de règne des flèches d'argent, l'écurie autrichienne semble prête à reprendre le flambeau. Néanmoins, si l'on se penche plus attentivement sur les années de domination Mercedes, on constate un élément plutôt frappant. Ces derniers pouvaient coller un tour d'avance à pratiquement toute la grille. En effet, selon les années, leur voiture a tellement été au-dessus du lot que les pilotes étaient souvent en mesure de réaliser cet exploit. Et bien que la Red Bull de cette année soit une bête de performance et qu'elle soit inégalable par ses adversaires, les pilotes ne sont en revanche pas capables de mettre un tour ne serait-ce qu'au top 10. Comment cela est-il possible puisque Red Bull semble actuellement encore plus intouchable que Mercedes à l'époque ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant tout, je t'invite vivement à t'abonner, liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Merci d'avance. Et d'ailleurs, je tiens à remercier infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés car on vient de dépasser la barre des 100 abonnés récemment. Ça me fait super plaisir et en plus ça me prouve votre soutien donc cette vidéo est en quelque sorte un bonus spécial 100 abonnés pour vous renvoyer l'appareil. Ah la bonne vieille époque où le dimanche Hamilton gagnait facile face à Bottas en doublant d'un tour presque toute la grille pour éclipser le suspense de la lutte pour le titre à la mi-saison. Et justement, en parlant de ça, ne vivons-nous pas le même scénario désormais avec Max l'enfant prodige ? Toutes les conditions sont réunies. Une monoplace au-dessus du loup en performance et même en fiabilité, un pilote numéro 1 quasiment infaillible et extrêmement dominateur qui ne laisse que des miettes à ses adversaires, et un pilote numéro 2 qui rapporte des gros points sans pour autant déranger son numéro 1, mais qui peut être capable de jouer la victoire à son prime lorsque les autres sont un peu en dessous. Je pense que vous aurez pu aisément repérer les protagonistes dont je fais référence dans ce schéma, que ce soit pendant le règne Mercedes ou même les deux règnes de Red Bull, car oui, cela a aussi été le cas avant l'air hybride avec Vettel et Weber. Bon, les bases sont plantées et nous pouvons désormais nous pencher sur la question que je me pose depuis ce début de saison, à savoir, pourquoi Verstappen ne met-il pas un tour à toute la grille au vu de sa supériorité et de celle de sa voiture comme pouvait le faire Hamilton par le passé ? Selon moi, la réponse est toute simple. Cela est dû aux écarts de performance qui sont extrêmement différents des autres années. En faisant un schéma simple, les écarts habituellement présents sur la grille se formaient approximativement comme ceci. Trois top teams capables de jouer la victoire ou au minimum le podium en fonction des grands prix, un midfield constitué de trois, quatre, voire cinq équipes qui suivent les trois de devant sans jamais pouvoir égaler leur rythme sur un grand prix et devant se contenter des restes de ces trois géants. Et enfin, les deux-trois écuries qui ferment la marche, qui sont pour leur part déjà assez éloignées du rythme du midfield, ce qui ne leur permet pas de mettre beaucoup de points dans une saison, et donc elles se contentent des petits points quand elles arrivent à finir devant d'autres meilleures équipes. Voilà comment se dessinent grossièrement et généralement les écarts dans une saison, sauf cas exceptionnel lorsqu'une course rocambolesque se présente, mais cette année, c'est différent. En effet, en 2023, on assistera sûrement à une lutte pour les deux titres assez ennuyantes, mais hormis ceci, cette année risque d'être épique. Et pour cause, puisque cette saison, il ne semble pas y avoir de hiérarchie clairement définie avant un grand prix. Déjà, Ferrari qu'on imaginait capable de battre Red Bull avec une bonne voiture et des changements internes se retrouve en galère surtout à cause d'un manque de perfs et de fiabilité. Mercedes, qu'on pensait enfin revenu dans la bataille pour le titre après leur fin de saison canon, est en fait aussi en difficulté avec leur philosophie aéros qui ne fonctionne pas. Aston Martin, qu'on voyait probablement jouer les troubles faites surprises dans le haut du midfield, joue finalement dans la cour des grands et se bat désormais pour les podiums régulièrement. McLaren et Alpine, qu'on attend désespérément qu'elles franchissent le cap de la P4 et P5 pour venir jouer avec les top teams, ne se retrouvent toujours pas au rendez-vous et le pire, c'est que McLaren semble même avoir pour le moment une des plus mauvaises monoplaces du plateau. Vous l'aurez donc compris, je ne vais pas reproduire les remarques pour toutes les équipes, mais le fait est que cette nouvelle hiérarchie est assez inattendue et elle bouleverse l'ordre établi. Mais au-delà juste de la classification de toute la grille, c'est aussi les écarts entre les équipes qui changent beaucoup. Les trois groupes qui divisaient les équipes auparavant sont désormais presque inexistants ou du moins bien moins présents. Déjà, on compte maintenant 4 top teams avec l'arrivée de Aston Martin, ce qui limite encore plus les chances de gros points pour les autres. Ensuite, une sorte de midfield très compact qui part de la P5 et qui peut comprendre toutes les autres équipes constitue le reste du classement. Alpine, leader de ce peloton, semble tout de même un cran au-dessus de ce groupe du point de vue de la performance, mais ils sont toujours assez loin des 4 de devant. Cette hiérarchie rend les choses très intéressantes puisque dans ce groupe, quasiment tout le monde peut jouer le top 10 en fonction du circuit et donc des avantages ou inconvénients de chacun. Un exemple marquant de ceci est Williams, qui a scoré son premier point dès le premier grand prix de cette saison, alors que l'on sait d'où ils reviennent récemment. Pour eux, ceci relève de l'exploit, mais selon moi ce n'est pas juste un coup d'éclat passager, je pense réellement qu'ils sont en mesure de jouer les points à la régulière comme tous les autres selon les courses. En constatant cela, on se rend finalement compte que les écarts entre les top teams, midfield et le bas du plateau se sont considérablement resserrés, ce qui fait que même les derniers ne sont plus aussi loin des premiers qu'auparavant. Ceci explique donc pourquoi malgré la domination criante de Red Bull, l'équipe autrichienne et plus particulièrement Verstappen n'est pas en mesure de mettre un tour à pratiquement tout le monde comme c'était le cas avant pour le leader du championnat. Cette conclusion est issue d'une réflexion personnelle basée sur les deux premières courses seulement, donc peut-être que la suite de la saison me donnera tort, mais pour l'instant je ne pense pas être dans le faux, et si vous ne partagez pas mon avis, faites-le moi savoir de manière constructive dans les commentaires, nous sommes ici pour débattre dans la bienveillance. En tout cas, moi je vous remercie encore pour les 100 abonnés, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Peace ! Sous-titrage ST' 501